Les bras levés, les élus de gauche chantent leur victoire. Le difficile défi de garder une majorité de cantons est relevé. Le département des Pyrénées-Orientales reste à gauche. Je ne pensais pas qu'on aurait une victoire aussi nette, mais je savais qu'elle était possible, puisqu'on avait entre 8 et 11 cantons possibles. On a fait 10, c'est parfait. 10 cantons sur 17, mais en début de soirée, Hermeline Malherbe assiste au dépouillement. Elle va de bureau en bureau, note les résultats, rien n'est joué. Tous les autres n'ont pas terminé, donc on va attendre le reste des résultats. J'ai quelques appels, donc je vais les prendre pour savoir ce qui se passe ailleurs. Les premiers retours positifs arrivent autour de 20h. Les cantons, remportés par la gauche, commencent à s'afficher. Je sais que c'était serré, mais là on a dit que c'est bon pour le cas. Hermeline Malherbe remporte aussi son canton des Aspre avec un peu plus de 55% des voix. Direction le conseil départemental, 10 cantons sont gagnés par la gauche et la menace du rassemblement national est officiellement écartée. Ce soir, il n'y a pas d'élu extrême droite au département. C'est finalement, avec tous les binômes également de droite, on a stoppé la progression de l'extrême droite. Un bon report de voix en faveur de la gauche a pesé, mais l'abstention reste écrasante. Dans les Pyrénées-Orientales aussi, deux électeurs sur trois n'ont pas voté.